... Installez-vous, c'est Romain Hervé, c'est ça ? Vous êtes le président et cofondateur de Ciruseo. Ciruseo, c'est joli, qu'est-ce que c'est ? Alors, Ciruseo, exactement. C'est un peu difficile à prononcer. Non ? Il me faut le micro parce que sinon personne ne vous entendra. Moi, je vous entends, mais... Alors, c'est pas difficile à prononcer du tout. On vous entend très bien, collez-le. Ciruseo, Cirus, c'est une catégorie de nuages. C'est le petit nuage, la petite virgule dans le ciel bleu qui ne génère pas de pluie. E pour entreprise et E pour optimisation. Donc, c'est comment optimiser le système d'information des entreprises via le cloud en le rendant plus performant et moins cher. Mais, donc, ce que vous faites, c'est vous digitaliser concrètement ? Exactement. On est en plein dans la digitalisation de nos clients. Alors, le problème, c'est que nous, la digitalisation, on le fait vraiment. On existe depuis cinq ans. Mais comme digitalisation, c'est un mot extrêmement galvaudé aujourd'hui dans le marché des sociétés, des news. Mais nous, on le fait. Voilà, on digitalise vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a plusieurs activités, mais notre première activité, c'est qu'on est le premier partenaire indépendant de Google Cloud en France. Donc, on est partenaire premier, c'est-à-dire qu'on déploie et on revend, on déploie et on implémente les solutions de G Suite, G Suite Business en entreprise. Donc, on a déployé des sociétés du CAC 40, enfin, toute taille d'entreprise en France. On a plus de 300 clients aujourd'hui. Et c'est un très bon exemple de digitalisation parce que G Suite, c'est une solution totalement web. Donc, on bascule les collaborateurs d'une société sur le web. Et du coup, on les affranchit du poste de travail. Ils peuvent avoir accès à leur information d'entreprise depuis n'importe quel support, de façon sécurisée, un smartphone, une tablette, un PC chez eux. Et de travailler le soir et le week-end ? Alors, oui, ça, c'est possible s'ils en ont envie. Mais ça peut se paramétrer. On peut définir effectivement quand on peut avoir accès à tout ça. Mais du coup, on est effectivement dans la vraie digitalisation parce qu'on libère quelque part les employés de toutes les contraintes qu'on a pu connaître. Alors, moi, ça fait longtemps que je ne les connais plus, mais que des employés connaissent encore, d'avoir accès à sa messagerie alors qu'on est en déplacement, de façon simple, de ne pas avoir à vider sa messagerie toutes les semaines. Mais à terme, on ne peut plus aller au travail, plus aller au bureau. Tout à fait. Cette solution est une solution extrêmement adaptée à ce qu'on appelle le télétravail ou les façons modernes de travailler, c'est-à-dire l'ubiquité. On n'a plus besoin d'avoir effectivement un bureau attitré. Et c'est tout à fait ce qu'on fait. Et c'est ça, la révolution du travail aujourd'hui ? Ça fait partie de la révolution. Aujourd'hui, les gens, dans notre vie privée, on veut avoir accès à l'information tout de suite sur tout. On veut acheter sur Amazon un paquet de lessive tout de suite. On veut pouvoir avoir accès à l'information sur un acteur. On veut tout de suite. Et il y avait un fossé entre le monde grand public, de ce qu'on a connu depuis une dizaine, quinzaine d'années. On avait un Internet très puissant chez soi, un ordinateur plus puissant chez soi qu'au bureau, un smartphone personnel avant d'en avoir un au bureau. Et la révolution, une des révolutions, c'est qu'effectivement, nous, on s'est associés avec Google, qui lui-même avait développé ses produits pour le grand public à la base, et qui s'est dit qu'il y avait un problème parce qu'il y avait un écart, un fossé qui se creusait de plus en plus entre l'innovation dans le monde dans l'entreprise et l'innovation qui était offerte aux particuliers. Et donc, ce qu'on fait chez Cirizo depuis cinq ans, c'est ça, c'est de combler ce fossé. Et donc, on déploie les solutions de Google. Mais on voit que ça marche. On voit que ça marche, que je lis sur votre fiche que vous venez de faire votre entrée au palmarès national de Deloitte et Next and Sto Technology Phase 50, donc en 2007. Exactement, donc on vient de rentrer dans la... Et vous annoncez 470% de croissance en quatre ans, c'est vrai ? Exactement, voilà. C'est ce qui fait qu'on est rentré dans ce palmarès. Pourquoi, au fait ? Pardon ? Comment vous... Quelle est la clé ? La clé, c'est que je pense qu'on a une vraie offre de valeur pertinente et que du coup, on a énormément de travail. C'est la raison pour laquelle on a cette forte croissance. Mais donc, les entreprises adhèrent, veulent de plus en plus ce genre de méthode ? Alors, les entreprises... Pour être plus performantes, quelque part. Tout à fait. Les entreprises adhèrent. Je pense qu'on a une accélération depuis un an et demi, deux ans, où il y a beaucoup de verrous qui ont sauté, des craintes, la crainte du changement, des craintes liées à l'émotion, sur la sécurité dans le cloud, etc. Tout ça est plutôt balayé aujourd'hui. Et les entreprises ont plutôt envie d'être efficaces, d'y aller. La digitalisation, ça devient plutôt une obligation maintenant, alors que c'était plutôt un nice to have avant. Oui. Donc, ça s'accélère tout à fait. Et du coup, on a une forte croissance. Et demain, le cloud, qu'est-ce que ça se sera ? Qu'est-ce que ce sera concrètement ? Le cloud, qu'est-ce que ce sera demain ? Alors, qu'est-ce que ce sera demain ? La prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle. C'est faciliter, en fait, de plus en plus, la vie d'un collaborateur dans une entreprise pour lui simplifier son travail. C'est pour un commercial qu'il ait dans son CRM ou même quand il ouvre son poste de travail ou sa tablette, directement, quel client il doit contacter parce que l'analyse automatique a été faite du client qu'il faut qu'il rappelle. C'est l'intelligence artificielle qui arrive, qui est déjà là et qui va être de plus en plus présente dans toutes nos solutions logicielles. Alors, je parle du CRM, mais ça peut jouer pour la communication unifiée, pour les documents qu'on stocke en ligne. Donc, vous allez l'utiliser pour en faire une force pour le salarié. Donc, on va sur ces nouvelles briques et ces nouvelles tendances très fortes. Très bien pour une start-up. C'est impressionnant. Merci beaucoup, Romain Hervé, président et cofondateur de Ciriseo. Très joli comme nom. A très bientôt. On vous retrouve pendant ces 48 heures de réflexion sur l'avenir du travail.